Tu es mon Dieu Éternel des armées Tu es mon Dieu Moi je n'ai que toi Vers qui aller ? Tu es tout pour moi Qui peut m'aider ? En dehors de toi Tu es mon Dieu Éternel des armées Tu es mon Dieu Moi je n'ai que toi Vers qui aller ? Tu es tout pour moi Qui peut m'aider ? En dehors de toi Mes l'âmes ont trop coulé Coulé Mes l'âmes ont trop coulé Papa Viens me sauver Un pauvre cri Un pauvre cri Tu entends sa prière Tu entends sa prière Je t'en suis lui Oh Papa Viens relever ma tête Vers qui aller ? Vers qui aller ? Tu es tout pour moi Qui peut m'aider ? Qui peut m'aider ? Qui peut m'aider ? En dehors de toi Papa Oui mais l'âmes ont trop coulé Tu es tout pour moi 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 Viens me sauver Papa 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 Je n'en peux plus Papa 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 Mes l'âmes ont trop coulé 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 Mes l'âmes ont trop coulé Papa Papa Viens me sauver Alléluia N'oublions pas C'est notre maîtrise de la nuit qui nous donnera toujours de posséder la journée Je veux vous saluer vous tous que nous suivez qui êtes connectés à cette heure de la nuit dans le précieux nom du seul qui nous a racheté qui est mort pour nous Jésus-Christ de Nazareth il est beau que nous puissions attaquer le bon combat de la foi en cette nuit en permettant la divinité de nous rejoindre notre louange notre adoration notre célébration notre moment d'adoration adorant le Seigneur partout vous êtes levé vers le ciel des mains sanctifiées réagissez en direct ça fait près de 9 mois réagissez en direct adorant le Seigneur pendant que vous réagissez la messe courable de Dieu se pose sur vous à Jean-Olivier Nguessan soit béni Nathie Lari merci de m'accueillir Mélène Pélagie Ocona Sophie Jou moi tous ensemble le Seigneur écoutez ce cantique qui fait du bien à nos âmes qui fait du bien à nos âmes adorant le Seigneur qui fait du bien à nos âmes adorant le Seigneur à nos âmes Sois venus, Agathe, Akissi, Agathe, Kassi, sois venus, avec grâce Camus, Kouakou, Philippe, Kouadjo, Joie de vivre Koudou, Kampel, Nathisa, nous adorons le Seigneur ensemble. Marie-France, réagissez en direct, participez à ce temps de sécurisation de la nuit. N'oubliez pas, tous ceux qui dominent dans le règne animal, travaillent et prient à lui. Adorons le Seigneur. Allez, à tous, Dieu, sois béni. Anne-Marie, salut, fou, sois béni. Pauvre établissement, mon bébé. Samuel, Achia, Serge, Bernard, soyez bénis pour tous que vous nous regardez. À Saint-Zémy, nous sommes prêts à Christ, c'est plus begré, soyez bénis. Alléluia. Connaissez, Amira, Fatima, Kofi, David, ma fille, sois béni. Ismaël, salut, fou, Agabus, le sainte prophète. Paul-Denis, Elisa, Saint, Amor-Elysée. Adorons ensemble le Seigneur, qui est mort pour nous et qui nous a rachetés. Écoutez ça. Réagissez bien, connaissez-vous à ce temps de grâce, ce soir. T'as vu qu'on a trahi une propension, une accélération au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, après ce moment d'adoration, il est bon que nous puissions remercier le Seigneur pour la fin de cette journée. Vous savez, nous sommes sortis, nous sommes revenus et aucun de nous, surtout quand j'ai vu les commentaires pendant cette mi-journée, ne peut dire qu'il n'a pas péché, soit en parole, soit même par omission. Confessons nos péchés commis pendant cette journée, même à cette heure, avec une parole qui nous fait du bien, une parole merveilleuse. Somme 32e, verset 5. Oh, j'aime ce Somme. Somme 32e, verset 5. David dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions au Seigneur et tu as effacé la peine de mon péché. Bien-aimé, cette parole me touche parce que Dieu est vraiment dans la répentance. parce que cette parole gagne en suprématie sur nous, parce que cette parole colonise notre âme. Bien-aimé, que nous puissions invoquer trois fois le nom de Jésus et demander que tous nous puissions faire cette prière de répentance. Jésus, 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 prie avec moi. Oh Dieu, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai fait beaucoup de tort. J'étais même injuste. L'uniquité a souillé mon âme. Je me suis égaré de tout ce qui est contre la sainteté, la vengeance, la rancure, la haine, la colère, l'impurité, la pratique d'idolâtrie. Moi, il est très, mais ce soir, je crois sincèrement que Jésus a donné son sang pour mes péchés, qu'il est mort pour mes iniquités. C'est pourquoi je veux abandonner tous mes péchés. Prie avec moi. Je te supplie, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Sauve-moi de tout mal. Viens maintenant, oh Jésus, débrouilleur dans mon cœur, car tu es mon bouclier, mon rédempteur, et ma lumière est en toi. Merci, Seigneur, de me laver avec ton précieux sang. Maintenant, j'ai l'assurance que je suis une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est tellement bon, c'est tellement bon d'être oxygéné par la grâce de Dieu, d'être pénétré par cet esprit de pardon, d'amour et de réconciliation. Il est bon que nous puissions entrer en guerre. Bien-aimé, Dieu nous donne une parole qui est forte. Dieu nous donne une parole, un verset que j'aime beaucoup. Job 34, Job 34, verset 20, Job 34, verset 20. Écoutez cette parole. En un instant, il perd la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Oh, j'aime ce verset. Laisse ce verset gagner en suprématie sur toi. Mais dites ce que tu veux d'entendre et laisse le Saint-Esprit t'orienter. N'oublions pas, bien-aimé, vous tous, si vous nous suivez en direct, les grandes victoires se sont toujours remportées au milieu de la nuit. La Bible dit que c'est pendant la nuit que l'ange de Dieu a frappé le camp des Assyriens et 185 000 personnes sont mortes. C'est également pendant la nuit que Paul et Silas ont ébranlé le mur de la prison par les louanges. C'est également à minuit que la Bible dit que Samson a arraché les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux qui soutenaient ces bâtons. C'est pendant la nuit que Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte en frappant le préméné du Pharaon. C'est pourquoi, bien-aimé, la nuit est l'heure propice à la guerre spirituelle et la victoire dans le combat spirituel. Faites avec moi donc cette déclaration prophétique suivante. N'oublie pas, comme Jacques Coutume nous le dit, qu'il y a un miracle dans votre bouche. Et fermer votre bouche, c'est comme enfermer votre miracle. C'est pourquoi, je le disais, l'année passée, le christianisme a été appelé la religion de la grande confession. J'aime citer ce verset de Paul, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, Paul dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlerons tout à l'heure. Lève la main en signe d'autorité. Invoque trois fois le sang de Jésus partout où tu es. N'oublie pas, la distance n'est pas une barrière. Et la main de Dieu n'est pas courte pour opérer la protection et la transformation pour toi en cette nuit. Sang de Jésus, trois fois nous prions. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Et puis avec moi, au nom de Jésus, je déclare que toute prison de sorcellerie, toute prison où ma destinée a été incassérée, soit ébranlée, que ses fondements soient cassés par le feu, au nom de Jésus-Christ du Nazareth. Combats-nous avec moi le bon combat de la foi ? Prie avec moi, oh Dieu, toujours ancestral, toute servitude de mes parents, tout lien de famille, toute présence démoniaque à moi à cette heure de la nuit, par ton faim, neutralise cela au nom de Jésus-Christ du Nazareth. Quand vous me regardez, levons-nous partout, vous êtes en famille, individuellement, pour combattre le bon combat de la foi. Prie encore avec moi. Oh Dieu, toute alliance qui a été conçue par moi ou par mes parents et qui influence ma vie, je casse ses alliances, ses contrats, ses pactes et je les brise ce soir au nom de Jésus-Christ du Nazareth. Nous combattons par la parole de Dieu qui est esprit et vie. Je vous donne une parole, Génèse chapitre 3, verset 24, un test d'une grande, grande bénédiction. Génèse chapitre 3, verset 24, pendant que j'avais ce test, je vais le retrouver. Génèse chapitre 3, verset 23. La Bible dit que Dieu chassa Adam et Ève. C'est une parole forte dans le combat spirituel. Et il met à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins qui agitent une paix fondoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Écoute-moi bien, tu n'es pas seul dans le combat spirituel. Il y a des anges ce soir qui attendent que tu les actives, comme ces chérubins pour qu'ils puissent élever les épées. Oh, merci cet esprit. Il y a une personne que nous suit tout à l'heure. Merci pour Rosalie. Rosalie, je vais prier pour toi. Tu as porté un pain. Je veux que tu réagisses en direct, Rosalie. La main de Dieu est sur toi. Ces derniers temps, tes nuits sont assez troublées. Rosalie, tu es habillée dans un pain où il y a le verre qui domine. Je vais prier pour toi, Rosalie. Ce soir, cette nuit, dans tes rêves, tu expérimenteras la victoire. Vous tous qui, comme Rosalie, Rosalie réagit en direct, donne-moi où tu es pour que je puisse étendre la main secourable de Dieu sur toi, que les chérubins élèvent la épée framboyante, comme dit ce thèse, pour t'accorder une délivrance, pour t'accorder une bénédiction. Invoquons donc Saint-Michaël-Lacange trois fois et combattons le bon combat de la foi. Michael-Lacange, 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 prions avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, tout esprit de sorcellerie, tout démon de famille, qui prend l'apparence d'un animal, un oiseau, un hibou, des mille pattes, des sépents, des buffes, pour m'attaquer dans mes rêves cette nuit. Je commence ce soir, qu'à partir du lieu où je paie, que l'épée de feu des chérubins de mon ange gardien, leur fout droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Ekara Bar-Narabouska. Ouh, je veux que nous puissions méditer encore une parole, n'oubliez pas dans le combat spirituel, c'est la parole, lorsqu'elle gagne en suprématie, c'est nous qui nous donne la victoire. J'aime bien ce thèse, Esaïe chapitre 27, verset 1. Regardez ce thèse, Esaïe chapitre 27, verset 1, il dit, Ouh, c'est beau ! En ce jour, le Seigneur frappera de sa dure, grande et forte épée. Il frappera de son épée, le Léviathan, le serpent fuyant, le Léviathan, le serpent tordu, et tuera le monstre qui est dans la mer. Lève ta main, comme si tu brandissais une épée, et combats cette nuit, le bon combat de l'avoir pris avec moi. Seigneur Jésus, je lève la paix de Dieu pour qu'elle s'abatte ce soir sur tous ces pans qui me poursuivent dans mes rêves, tous monstres cachés dans les zones de ma famille, et qui combats ma destinée. Je commande que cette épée, le foudroie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, combats avec moi le bon combat de la foi. Je prie pour cette jeune dame, je prie pour elle, si elle me suit, ce soir je t'annonce qu'elle gagnera le bon combat de la foi. Prie avec moi, Seigneur Jésus, Tout mariage et alliance spirituelle sur ma vie, j'autorise un quelconque mari ou femme de nuit à me visiter, à violer mon intimité par des rapports intimes. Je commence ce soir, que cette alliance, par le sang de Jésus, soit cassée, que le divorce soit proclamée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on fait un acte prophétique, met les deux mains sur le ventre, et on voit trois fois le sang de Jésus. Prie avec moi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, combats avec moi le bon combat de la foi. Seigneur Jésus, tout venait dans mon corps que j'ai contracté en mangeant à la table des sorciers, ou en ayant des rapports avec des esprits. Je commande, que tous ces poisons, ces vénins, soient purgés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Adolé, Bé-Chakaraba. Combats-nous avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, répète ces paroles avec agressivité, brutalité spirituelle. Tout esprit de mer, tout esprit de mon village, tout esprit de ma famille, Oh, merci cet esprit. Seigneur, ouvre mon esprit sur une réalité spirituelle, sur une réalité spirituelle. Je vois une personne, tu es d'un village, mais tu vis dans des songes où tu es attaqué par des personnes qui viennent du village voisin. Merci cet esprit. Tu es d'un village côtier. Je vois des cocotiers, je vois la mer, et vos villages sont proches, et les attaques que tu subis viennent donc de ce village voisin qui n'est pas ton village. Et tu es un homme, tu es un homme, merci cet esprit, et tu as des blocages financiers, tu vis vraiment dans une dépendance à tel enceinte que je vois quelqu'un qui est plus jeune que toi, ton petit frère, mais qui t'aide souvent, et tu cries à Dieu. Ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Réagis en me donnant ton nom, en me donnant ton nom que je puisse prier pour toi. Ce soir, l'esprit de Dieu est en train de te rejoindre pour casser tous ces liens de famille pour que tu expérimentes la délivrance la plus totale. Là où tu es, pendant que je vais recevoir des réalisateurs ton nom ou que tu réagisses, invoquant trois fois le sang de Jésus et combattant, vous et moi, le bon combat de la foi. Prie avec moi. Père, tout esprit des autres, des villages voisins, tout esprit des ailes qui est la base de mes échecs répétés. Écoute-moi ce soir, ceci est la voix de Dieu sur la base de sa parole. Libère mon corps, mon foyer, mes finances, mon travail, mes relations, ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, combat encore brutalement le bon combat de la foi parce que je vois la victoire être à ta portée. Prie avec moi. Au nom de Jésus, c'est cette déclaration que toute forme de puissance de ténèbres qui se lèverait en cette nuit pour vouloir m'envoûter au travers de mes rêves, pour vouloir m'en sorceller par le feu, le tonnerre et la foudre qui soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Carabas Narabouska. Posez les deux mains sur la tête, quand nous posons les deux mains sur la tête dans le mouvement prophétique, nous voulons dire au monde spirituel que nous reprenons le contrôle de notre vie. prie avec moi. Oh Dieu, toute présence en moi qui est la base des tâtonnements de ma vie, de mes rejets, de la pauvreté et qui jusque-là a résisté à ma prière. Pendant que je bats des mains et des pieds, je commande que ces esprits de sorcellerie prennent feu, prennent feu, prennent feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour ces deux personnes. Père, prie avec moi. Je condamne ce soir toute langue qui s'élève contre ma vie en cette nuit. Je condamne la langue du blocage. Je condamne la langue de la maladie. Je condamne la langue de la pauvreté. Je condamne la langue du chômage. Je condamne la langue du célibat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois des forteresses s'écrouler. Je vois la main de Dieu être à l'oeuvre dans plusieurs vies. Je vois les anges déployés pour toi. Et tu as la main avec moi et prie avec moi, prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, à l'improviste, ce soir, je déracine et rassine tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que le feu soit envoyé et entraîne la confusion dans le camp de mes ennemis, là où ils sont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, combat avec moi le bon combat de la foi parce que je sens la victoire venir vers toi. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, tout esprit de divination, esprit d'idolâtrie, au Messie d'Esprit, le monsieur dont je parle s'appelle Antoine, tu t'appelles Antoine, tu es dans un village lagunaire, tu es dans un village lagunaire et Dieu est en train de te rejoindre. Je veux que tu réagisses. Antoine, Antoine, Antoine réagit. L'Esprit de Dieu vient d'ouvrir mon esprit lent, je veux me donner ton nom. Peut-être que tu hésites mais je crois que tu as eu beaucoup, beaucoup d'échecs scolaires, tu as passé plusieurs fois les examens, le bac à plusieurs reprises. Ce soir, Dieu veut te délivrer parce que sa main est sur toi. Combattons ensemble le bon combat de la foi en invoquant trois fois le sang de Jésus. Prie avec moi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, prie avec moi. Tout esprit de divination, d'idolâtrie, esprit de sorcellerie de ma vie, tout pouvoir de famille, pouvoir de mort, tout pouvoir ancestral qui commande ma vie. Ce soir, j'ordonne que par le feu, le tonnerre, vous sortez de ma vie au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu bien-aimé pour sa grâce, pour sa fidélité, pour tous qui êtes en train de réagir pendant que les choses passent. Je vais tendre les mains sur vous. Je vais tendre la main droite de Dieu sur vous. Je tendre la main droite de Dieu sur vous. Oulala, connaît José Cablan, oui, le réseau à cause de la pluie qu'il y a eu en Abidjan. Je veux étendre la main de Dieu sur vous. Avant de nous quitter, le verset de protection que Dieu m'a inspiré pour vous, Apocalypse, chapitre 5, verset 5 à 6. Apocalypse, chapitre 5, verset 5 à 6. Apocalypse, chapitre 5, verset 5 à 6. Vous pouvez lire tout le chapitre 5 qui va être une grande protection par la foi si vous croyez en la parole de Dieu. Il dit, et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour vivre le livre et ses sauts. Et je vis, dis Jean, au milieu du trône des quatre êtres vieillards et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Vous allez programmer plus de fois ce verset trois fois ou sept fois qu'on allait dormir. Pour ceux qui le peuvent lire tout le chapitre 5, vous allez voir que cette nuit sera une nuit paisible et Dieu sera avec vous. J'en ai fini avec vous ce soir. Concentrons-nous sur l'essentiel. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth qui nous aime tous. Prêchons le langage de l'amour, ayons des paroles d'amour et laissons Dieu juger de nos actes. Nous nous retrouvons à 6 heures du matin pour assujettir le jour et pour manifester à la face du monde des témoignages d'enfants de Dieu. Je vous laisse sous la couverture Vigna de la Théotocos, Marie, Mère de Dieu et que le Saint-Esprit vous couvre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Tu es mon Dieu Éternel des armées Tu es mon Dieu Moi je n'ai que toi Vers qui aller ? Tu es tout pour moi Qui peut m'aider ? En dehors de toi Tu es mon Dieu Éternel des armées Tu es mon Dieu Moi je n'ai que toi Vers qui aller ? Vers qui aller ? Tu es tout pour moi Qui peut m'aider ? En dehors de toi Mes l'âmes ont trop coulées Tu es mon Dieu Vous voulez ? Mes l'âmes ont trop coulées Papa Viens me sauver Viens me sauver Un pauvre Un pauvre cri Tu en danses Je t'inquié Je t'inquié Je t'inquié